Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième séance spécial runner. Vous avez adoré la première donc j'ai décidé de vous en faire une deuxième. Aujourd'hui on va venir travailler sur les hanches, les fessiers, le bas du dos, les quadriceps, le psoas, les orteils, l'équilibre et on va également venir trouver des contre-postures à votre posture habituelle de course à pied afin de venir libérer les tensions que vous pouvez accumuler durant votre pratique. On va commencer à longer sur le dos. Vous avez la possibilité de trouver Shavasana ou si vous préférez, vous pouvez venir placer la plante des pieds en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Option d'avoir les bras le long du corps ou si vous préférez, amenez les bras au-dessus de la tête. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez, on va commencer avec un exercice de respiration. On va inspirer sur quatre temps, retenir sur deux, expirer sur cinq, retenir sur deux. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez, deux, trois, quatre, tenez, un, deux, expirez, deux, trois, quatre, cinq, retenez, un, deux, inspirez, deux, trois, quatre, tenez, un, deux, expirez, deux, trois, quatre. Inspirez, deux, trois, quatre, cinq, retenez, un, deux, expirez, deux, trois, quatre, cinq, retenez, un, deux, expirez, deux, trois, quatre. 5 retenez 1 2 inspirez 2 3 4 tenez 1 2 expirez 2 3 4 5 et reprenez votre respiration naturelle et doucement ramener les genoux vers le centre et ramener les genoux dans la poitrine venez vous faire un câlin ici option de basculer doucement de gauche à droite si vous le souhaitez placer le pied gauche dans le tapis et placer la cheville droite sur la cuisse gauche le pied flex ouvrez le jeune vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez rapprocher les jambes de la poitrine option entrelacé les doigts derrière la cuisse on commence à libérer le bas du dos on commence à ouvrir les hanches et libérer les fessiers ouvrez les bras sur le côté pomme de main vers le ciel expirez les genoux vers la gauche regardez vers la droite les deux épaules restent en contact avec le tapis inspirez revenez au centre et amener le genou droit dans la poitrine cherchez à rapprocher le genou droit de l'épaule droite le genou peut rester plié si vous le souhaitez allonger la jambe gauche et ici on vient travailler sur le psoas longue inspiration longue expiration et libérer le pied droit amener la cheville gauche sur la cuisse droite le pied flex ouvrez le genou amener les jambes vers la poitrine option entrelacer les doigts si vous le souhaitez choisissez l'intensité avec laquelle vous souhaitez travailler aujourd'hui ouvrez les bras sur le côté expirez les genoux vers la droite regarder vers la gauche et doucement revenez au centre le genou gauche dans la poitrine chercher à rapprocher le genou gauche de l'épaule gauche option d'allonger la jambe droite si vous le souhaitez et doucement les deux genoux dans la poitrine vous pouvez de nouveau basculer de gauche à droite si vous le souhaitez et on bascule sur la droite on se retrouve à quatre pattes et genoux en dessous des hanches les poignets en dessous des épaules on va venir dessiner des cercles intuitif ici doucement vous allez repousser le sol avec les mains arrondissez le dos le menton dans la poitrine et dessiner vos cercles vers la droite n'hésitez pas à plier les coudes bouger les épaules bouger les hanches bouger la tête utiliser ce flot comme une contre posture à votre posture habituelle de running on vient créer un petit peu plus de mouvement dans la colonne vertébrale ici on vient ouvrir le corps libérer les tensions bouger de manière intuitive avec fluidité échangez la direction de vos cercles et revenez au centre crochetez les orteils décollé les genoux du sol et venez trouver votre premier adho mukhajvanasana option de garder les genoux plié option de tendre les jambes si vous préférez trouver du mouvement venez doucement plier un genou plier l'autre genou pensez à bien repousser le sol avec les mains à allonger la colonne vertébrale revenez en adho mukhajvanasana immobile et dans cette position vous allez ouvrir les pieds de la largeur de votre tapis marcher les noms vers l'arrière et venez vous asseoir comme pour malasana mais on va garder les bras vers l'avant et vous relâchez complètement la tête ici marcher les mains vers l'avant les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin relâchez complètement la tête et venez attraper les coudes opposés et genoux peuvent rester pliés ou si vous le souhaitez vous pouvez chercher à tendre les jambes basculez doucement de gauche à droite si vous le souhaitez libérer les coudes plier les genoux grande inspiration se redresse on se grandit expirez on relâce les mains derrière le dos inspirez roulez les épaules vers l'arrière ouvrez le coeur expirez plier le genou plongée vers l'avant relâcher complètement la tête ici libérer les mains et dans cette position placer le pied gauche à l'extérieur du pied droit vous pouvez placer vos mains sur des blocs si vous le souhaitez ou peut-être placer les mains sur le sol relâcher de nouveau la tête ici respirez et doucement vous allez marcher les mains vers la gauche peut-être qu'on a toujours les blocs sous les mains ici la tête est complètement relâché et doucement revenez au centre et libérer le pied cette fois ci c'est le pied droit à l'extérieur du pied gauche et relâcher la tête marcher les mains vers la droite et relâcher de nouveau aucune tension au niveau de la nuque laissez la gravité ouvrir votre corps ici revenez au centre libérer le pied marcher les mains vers l'avant et retrouvez adho mukhajvanasana inspirez la jambe droite s'élève vers le ciel pliez le genou ouvrez la hanche chercher à rapprocher le talon de l'omoplate gauche vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez suivez moi prochaine expiration le genou en direction du triceps droit le plus haut possible inspirez ouvrez le genou ouvrez la hanche expirez genou triceps engagez les abdominaux inspirez en ouvre expirez genou triceps une dernière inspiration et sur l'expiration amener le pied droit à l'extérieur de la main droite le genou gauche au sol les hanches vers le tapis la main droite derrière la tête sur la prochaine expiration vous amener le coude en direction de la terre peut-être que le coude touche le tapis inspirez ouvrez le coude vers l'arrière ouvrez la poitrine regarder vers le ciel expirez le coude en direction du tapis inspirez inspirez ouvrez créer de l'espace expirez le coude vers la terre inspirez on ouvre expirez sur la prochaine inspiration vous pouvez rester ici ou peut-être que vous pouvez plier le genou expirer dans votre option et expirez inspirez on ouvre option de rester ici ou si vous le souhaitez on allonge le bras droit peut-être qu'on attrape le pied avec la main si c'est le cas pressez le talon vers les fessiers regardez vers l'arrière respirez et doucement libérez le pied amener la main droite vers l'avant inspirez chien à trois pattes expirez le pied droit entre les mains le genou gauche au sol inspirez les bras scellés vers le ciel membres hier au dessus de la tête les hanches vers le sol expirez pliez les coudes et amener les mains derrière la tête pressez la tête dans les mains ouvrez les épaules ouvrez le coeur ici inspirez les bras scellés vers le ciel prochaine expiration planté les mains dans le tapis ou dans vos blocs on va venir trouver un flot ici sur la prochaine expiration on tend la jambe avant le pied et flex les hanches dans l'axe les mains sous les épaules pliez le genou avant inspirez regardez vers le ciel ou vers l'avant et expirez on tend la jambe hanches dans l'axe inspirez on s'ouvre on crée de l'espace expirez on s'allonge on s'étire inspirez pliez le genou amener les bras au dessus de la tête amener la main droite sur la cuisse ou peut-être sur un bloc ou sur le sol vers la droite prochaine expiration on s'allonge vers la droite on s'étire sur le côté respirer ici et doucement revenez au centre les mains sur le tapis marcher les mains vers l'avant entrelacer les doigts sauf l'index et le pouce prochaine inspiration lunge soit vous restez ici soit vous amener les bras vers l'arrière ouvrez le coeur léger bague bain de créer de l'espace doucement revenez au centre expirez twist vers la droite comme de main gauche vers le ciel inspirez rivers la main droite sur le bas du dos sur la cuisse on ouvre amener le bras gauche vers l'arrière entrelacer les mains derrière le dos inspirez ouvrez la poitrine expirez plonger vers l'avant humble warrior relâchez complètement la tête libérer les mains transférer le poids dans le pied avant inspirez amener le genou gauche dans la poitrine placez la cheville gauche sur la cuisse droite le pied flex et doucement main en prière devant le coeur on vient s'assoir dans la posture vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez plonger vers l'avant relâcher complètement la tête si vous êtes en bas doucement on se redresse main en prière devant le coeur prochaine inspiration tout le monde libère le pied gauche et on amène le pied vers l'arrière pour nataraja allonger le bras droit vers le ciel attraper le pied gauche avec la main gauche prochaine expiration crée c'est le pied dans la main doucement on s'incline vers l'avant fixer votre dréchi trouver votre équilibre trouver votre stabilité essayez de garder les hanches dans l'axe et doucement revenez au centre libérer le pied le pied sur le tapis puis écartez la largeur de votre bassin en prière devant le coeur dans cette position décoller les talons du sol monter sur la pointe des pieds on reste ici on vient travailler sur l'équilibre les orteils les chevilles vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez doucement amener les bras vers l'arrière et chercher à amener le buste parallèle à votre tapis allongez vous ici trouvez votre équilibre doucement pliez les genoux et venez vous asseoir vous pouvez placer les mains sur le tapis rester ici ou si vous le souhaitez placez les talons en contact ouvrez les genoux sur le côté mains en prière devant le coeur doucement fermez les genoux placez les mains dans le tapis on se retrouve dans uttanasana les genoux sont pliés décollez la plante des pieds du sol et placez les mains pompes de main vers le ciel sous les pieds cherchez à toucher vos poignets avec vos orteils gardez les genoux pliés ou si vous le souhaitez cherchez à tendre les jambes la tête est complètement relâchée ici doucement libérez les mains inspiré pour votre dos plat plantez les mains dans le tapis marcher les pieds vers l'arrière planche genoux au sol ou non expirez chaturanga inspirez cobra ou chien tête en haut et expirez adho mukha shvanasana inspirez la jambe gauche et lèves vers le ciel pliez le genou ouvrez la hanche cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate comme tout à l'heure vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez prochaine expiration le genou vers le triceps le plus haut possible inspirez ouvrez le genou ouvrez la hanche expirez genou triceps inspirez on ouvre on s'étire expirez genou triceps une dernière inspiration on ouvre expirez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche posture du lézard le genou droit au sol prenez le temps de vous installer amener les hanches vers le tapis placez la main gauche derrière la tête sur la prochaine expiration on amène le coude en direction de la terre inspirez le coude vers le ciel ouvrez la poitrine twist expirez coude vers le tapis inspirez on ouvre on s'étire expirez on ferme inspirez cette fois-ci option de plier le genou arrière expirez allonger la jambe le coude vers le tapis inspirez dans votre option expirez expirez inspirez option de rester ici ou si vous le souhaitez allongez le bras peut-être que vous attrapez le pied avec la main si c'est le cas rapprochez le talon des fessiers respirez ici doucement libérez la jambe et amenez la main gauche vers l'avant inspirez chien à trois pattes expirez amenez le pied entre les mains genou droit au sol inspirez les bras s'élèves vers le ciel en prière au dessus de la tête expirez pliez les coudes et amenez les mains en prière derrière la tête pressez la tête dans les mains hanches vers le sol inspirez les bras s'élèves vers le ciel expirez plantez les mains dans les blocs ou dans le tapis inspirez ici et expirez entend la jambe avant les hanches dans l'axe inspirez les hanches vers le sol regardez vers le ciel ou vers l'avant expirez entend la jambe inspirez inspirez pliez le genou avant expirez inspirez cette fois-ci les bras vers le ciel expirez la main gauche au choix sur la cuisse gauche sur un bloc ou sur le sol vers la gauche prochaine expiration on s'étire vers la gauche allongez votre flanc ici cherchez à éloigner l'épaule droite de la hanche droite et doucement revenez au centre marcher les mains vers l'avant du tapis entrelacer les doigts sauf l'index et le pouce inspirez lunge restez ici ou amenez les bras vers l'arrière trouvez votre back bend l'inspiration prochaine inspiration revenez au centre expirez twist vers la gauche pomme de main droite vers le ciel inspirez reverse expirez amenez la main droite derrière les fessiers inspirez roulez les épaules vers l'arrière ouvrez le coeur expirez plongez vers l'avant humble warrior relâchez complètement la tête ici libérez les mains et doucement avec contrôle on amène le genou droit dans la poitrine placez la cheville droite sur la cuisse droite le pied est flex expirez mains en prière devant le coeur on vient s'asseoir dans la posture restez ici ou plongez vers l'avant si vous le souhaitez si vous êtes en bas doucement revenez au centre prochaine inspiration on libère le pied et on amène le pied droit vers l'arrière pour Nataraja on allonge le bras gauche vers le ciel et on vient attraper le pied droit avec la main droite prochaine expiration on s'incline vers l'avant on presse le pied dans la main trouvez votre équilibre trouvez votre stabilité respirez ici doucement revenez au centre libérez le pied ancrez le pied dans le sol pied écarté largeur du bassin en prière devant le coeur on va retrouver notre équilibre décollez les talons du sol trouvez votre drishti trouvez votre stabilité montez un petit peu plus haut vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez amenez les bras vers l'arrière et doucement on amène le buste parallèle au tapis ne bloquez pas la respiration longue inspiration longue expiration et doucement pliez les genoux amenez les mains en prière devant le coeur ou peut-être les mains sur le tapis vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez les talons en contact ouvrez les genoux sur le côté ouvrez les hanches redressez-vous grandissez-vous allongez la colonne vertébrale placez les mains sur le tapis ou Tanasana et cette fois-ci pliez complètement les genoux et venez placer les avant-bras derrière les mollets relâchez complètement la tête essayez de garder le contact entre vos côtes et vos cuisses si vous le souhaitez cherchez à tendre les jambes doucement inspirez pour un dos plat plantez les mains dans le sol planche genoux au sol ou non expirez Chaturanga inspirez cobra ou chien tête en haut et expirez Adho Mukha Jvanasana et doucement vous allez déposer les genoux au sol redressez-vous et amenez les mains sur le bas du dos cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre amenez les coudes vers l'arrière engagez les fessiers engagez les quadriceps inspirez redressez-vous grandissez-vous et expirez doucement on va vers l'arrière le menton peut rester dans la poitrine s'il n'y a pas de problème de cervicale vous pouvez ouvrir la gorge et doucement revenez au centre crochetez les orteils et venez vous asseoir sur les talons mains en prière devant le coeur et on va rester ici pour venir étirer la plante du pied et travailler sur vos orteils si la posture est trop inconfortable vous pouvez placer les mains devant vous pour enlever un petit peu de poids sur vos orteils longue inspiration longue expiration on reste ici parce que c'est là que c'est toujours et on va rester là ou autre parce qu'on est dans le monde et on va rester ici donc un petit peu c'est plus ええ rentrer ne libérez la posture, plantez les mains dans le tapis si vous avez besoin, tapotez les pieds ici venez vous asseoir sur les talons et amenez les mains derrière les fessiers transférez le poids dans les mains doucement décolle les genoux du sol pliez les coudes et amenez le poids vers l'arrière on vient étirer l'avant des pieds ici doucement libérez la posture, plantez les mains vers l'avant on passe à 4 pattes pour puppy pose marchez les mains vers l'avant, les hanches au-dessus des genoux et venez déposer le front en direction du tapis si le front touche le sol, placez les mains en prière devant vous à expirer, pliez les coudes et amenez les mains en prière derrière la tête peu importe votre option, cherchez à presser la poitrine en direction du tapis plus les coudes sont proches de la tête plus la posture est intense si vous avez les mains derrière la tête si les mains sont derrière la tête, doucement allongez les bras devant vous et glissez dans la posture du sphinx, on vient sur les avant-bras avec les mains, cherchez à tracter le tapis vers l'arrière afin d'engager les muscles du dos redressez-vous, grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles ici vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, cherchez à tendre les bras et doucement replacez les avant-bras au sol ouvrez le genou gauche sur le côté la hanche en ligne avec le genou le genou en ligne avec la cheville le pied flex, on tend le bras gauche et doucement on glisse le bras droit par-dessous l'épaule droite, la tête au sol inspirez, le bras gauche s'ouvre sur le côté respirez dans cette belle contre-posture ici et doucement ramenez la main gauche sur le tapis ramenez l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche au sol on allonge la jambe gauche ouvrez le genou droit sur le côté faites vos ajustements on tend le bras droit et doucement on glisse le bras gauche par-dessous l'épaule, la tête au sol inspirez, ouvrez le bras sur le côté longue inspiration, longue expiration et doucement fermez le bras droit, revenez sur les avant-bras et allongez la jambe droite expirez le front au sol, les mains sur le tapis repoussez pour balasana les gros orteils sont en contact ouvrez les genoux de la largeur de votre tapis gardez les bras vers l'avant étirez-vous et ensuite venez fondre dans la posture inspirez, on se redresse, venez vous asseoir sur les fessiers ouvrez la jambe droite sur le côté et placez la plante du pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite la main droite à l'intérieur de la jambe droite inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel expirez, on s'incline vers la droite on s'allonge, on s'étire un maximum regardez vers le ciel option de venir sur l'avant-bras droit option d'attraper le pied peu importe votre option, cherchez vraiment à créer un maximum d'espace dans votre flanc et à tourner l'épaule de la poitrine vers le ciel inspirez, revenez au centre et cette fois-ci vous allez fermer les hanches c'est-à-dire que votre buste est dans la direction de votre jambe droite inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel on s'allonge, on s'étire expirez, on plonge vers l'avant peut-être qu'on reste ici avec les mains sur le tapis peut-être qu'on attrape la cheville ou l'extérieur du pied si vous le souhaitez, plongez vers la jambe inspirez, on se redresse ouvrez la jambe gauche sur le côté plante du pied droit contre la cuisse on place la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche inspirez, le bras droit s'élève expirez, on s'incline vers la gauche choisissez votre option avec le bras regardez vers le ciel et cherchez vraiment à vous allonger à vous étirer inspirez, on se redresse fermez les hanches ici le buste vers la jambe inspirez les bras s'élèvent vers le ciel et expirez plongez dans votre option inspirez inspirez, redressez-vous posture du papillon placez la plante des pieds en contact ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches entrelacez les doigts et venez couvrir vos orteils inspirez, on se redresse et expirez on plonge vers l'avant peut-être qu'on reste ici ou peut-être qu'on va un petit peu plus loin choisissez une option qui vous convient aujourd'hui ... ... ... Abonnez-vous ! Inspirez, on se redresse, amenez les mains vers l'arrière et pressez les mains dans le tapis, cherchez à monter le cœur vers le ciel. Ouvrez la poitrine ici. Et doucement fermez les genoux, vous n'étrouvez pas Shimottanasana, allongez les jambes devant vous, amenez la chair des fesses sur le côté, gardez les genoux pliés si vous le souhaitez, inspirez les bras s'élèves vers le ciel, expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici avec un dos plat, peut-être qu'on attrape les chevilles, l'extérieur des pieds ou peut-être qu'on plonge vers l'avant. Cherchez à allonger un maximum votre dos. Si vous avez le dos qui s'arrondit, gardez les genoux pliés ou remontez un petit peu plus haut. Inspirez, on se redresse. Amenez les mains derrière vous et doucement, on se retrouve à quatre pattes pour la posture du pigeon. Amenez le genou droit vers l'avant, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Ange dans l'axe, utilisez un bloc si besoin. Inspirez, on se redresse et expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on place les avant-bras au sol, peut-être que le front vient sur le tapis. Et dans cette posture, je vous invite à relâcher tous les muscles du visage. Relâchez le front, relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres et autorisez-vous à fondre dans cette posture. Et inspirez doucement, on se redresse. Amenez la jambe droite vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Allongez la jambe droite, faites tous les ajustements dont vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, on inspire ici, on expire, on plonge vers l'avant. Abonnez-vous ! Et doucement, inspirez, on se redresse. Amenez la jambe droite vers l'avant. Et doucement, amenez le dos sur le tapis. On va venir trouver Alasana. Pour Alasana, amenez les jambes par-dessus la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains sur le bas du dos. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez allonger les bras. Ou bien entrelacer les doigts derrière le dos. On va rester ici, quelques respirations. Si la posture est inconfortable, trouvez Happy Baby ou un twist. Et doucement. Ralentissez la descente et venez placer le dos sur le tapis. On vient trouver Shavasana, notre posture finale. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Allongez les jambes et laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites vos ajustements. Et venez trouver l'immobilité ici. Laissez les énergies circuler. Laissez votre corps intégrer tous les bienfaits de cette séance. Laissez votre corps intégrer tous les bienfaits de cette séance. Laissez votre corps intégrer tous les bienfaits de cette séance. Laissez votre corps intégrer tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté Namasté